Les performances des Héros du samedi sont propulsées par Pétro-Canada. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 11 ans et je joue au hockey. Olivier, comment t'as commencé à jouer au hockey? J'ai commencé quand ma mère m'a dit qu'elle avait le hockey adapté et qu'elle savait qu'elle m'a expliqué. Ça faisait longtemps qu'Olivier nous demandait de pouvoir aller s'inscrire au hockey, mais on ne pouvait pas, avec ses différences, on ne pouvait pas vraiment l'inscrire dans une vraie ligue. Olivier, il est autiste léger avec un TDAH, avec une dyspraxie motrice. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a diagnostiqué avec un autisme léger? Non, c'est cet été qu'on a reçu le diagnostic, donc ça a été un peu difficile, mais au moins là, on sait tout ce qu'il y a et on est capable de mieux l'aider. L'amour que t'as pour le hockey, ça vient d'où? Honnêtement, ça vient. La première fois, j'ai commencé à écouter un match du Canadien. Je pense qu'il y avait 7 ans qu'elle a commencé à aimer le hockey. C'est là vraiment que sa passion est partie. On y va ensemble? Oui. Donc, 3 coups de patin, 4 coups de patin, après on se laisse aller. 1, 2, 3, go! On se laisse aller! Le hockey adapté, c'est de 6 à 17 ans. On les accompagne sur la glace, c'est surtout ça qui est différent, parce que le parent, il est invité à accompagner son enfant. Une petite pause haut? Non, non. Non? Tu n'as pas besoin? Non. Moi, tu n'en as-tu besoin? Moi, je suis fatigué? Non, on y va. Je trouve que cette ligue a adopté très bien, parce que je suis un taux d'âge, mais c'est moins élevé que la pression des autres ligues comme qui oui et puis tout. Oui. Fait que, moi, je trouve que c'est parfait, ça. L'aspect social pour les enfants vivant avec un spectre de l'autisme, ça peut être difficile de se regarder dans les yeux, d'échanger, d'avoir des conversations, des contacts physiques. Donc, on va développer ça par le sport aussi. Olivier, là, tu freines bien avec ce pied-là. On a-tu essayé de freiner avec l'autre pied? Non. On essaie-tu? Oui. Olivier, il est très compétitif, il écoute bien les consignes, puis il a un tempérament plus compétitif que les autres garçons. Ça fait que ça fait en sorte que mélangez ensemble, puis il se développe très bien. Dans le joueur de hockey que tu admires le plus, on parle de qui? J'entends, oui. Ah oui? Pourquoi? Parce que j'ai aimé son parcours avec les amis, mais tu n'aimes pas bien, puis quand il a été changé pour lequel il a dit, je l'ai encore plus adoré. Est-ce qu'on fait des tirs au but? Oui. Yeah! Ça pousse pas dans l'arrière, tu mets ton bâton dans l'arrière, puis tu sers. OK. C'est comme jouer au golf, on dirait. C'est exactement comme ça que j'ai de l'air quand je joue au golf aussi. Je pense que Jonathan Drouin avait une petite surprise pour toi. Donne-moi deux secondes. Salut Olivier, c'est Jonathan Drouin. J'ai entendu que c'était un grand fan du Canadien, puis un fan de moi. Je te souhaitais une bonne saison, puis merci de nous supporter vraiment. Aïe, aïe! Jonathan Drouin t'a envoyé un message. Es-tu contente? Oui! On peut-tu l'envoyer à ma mère? Bien oui, on peut l'envoyer à ta mère, c'est sûr. Tu vas pouvoir le garder avec toi, ce message-là. Es-tu contente? Tape là-dedans! Yes, sir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Héro du Samedi C'est parti!